all right donc on est live je vais placer la caméra j'aurais dû penser à faire ça avant j'attends mon ami alexis je vais essayer de... alexis want to be in your video ça c'est bon ça donc j'espère qu'ils sont bien tout le monde oh on est live comment ça va monsieur doyon ça va super bien écoute je sais pas si on en a parlé avant mais présentement je suis au bahamas donc ce serait difficile de mal aller mais la température est belle la température est formidable il fait présentement 33 degrés j'ai mis un chandail pour la cause mais j'ai de très chaud bien sûr je vais vous parler les stars all right fait que les gens sont en train de se connecter en ce moment donc là la fête des mères aujourd'hui guys excusez moi de faire un live la journée de la fête des mères mais faut que je garde ma routine les masterminds sunday vont continuer puis quand j'ai booké un live avec alexis c'est drôle parce qu'on avait déjà booké la date puis alexis il disait ah il dit pas il dit je vais être en vacances puis alexis pour les gens qui ne le connaissent pas c'est un gars de party ben il dit je sais pas je vais tout être là mais il dit je vais être là ben justement je me suis fait un petit jack and coke puis je profite de l'endroit je profite de la température honnêtement on est vraiment choyé d'être ici cette semaine a l'air de vivre sur ton facebook que vous avez manqué de vous faire manger par des requins effectivement on se baignait sur le bord de la plage puis à un moment donné il y a un gars qui vient de l'allemagne il commence à crier puis il me dit hey sortez de l'eau sortez de l'eau puis là tu sais lui il parle en anglais mais c'est un allemand fait que son anglais n'est pas formidable fait que là je commence à avoir peur parce qu'il me dit qu'il y a des requins fait que je crie à max sors de l'eau plus c'est mon lac Max il sort de l'eau et il me croyait pas fait que là on a traversé l'autre bord où est-ce qu'eux ils étaient c'est dans une petite marina puis Maxime effectivement il était dans un endroit où est-ce qu'il y avait des requins on a mis la go pro comme vous avez vu sur la vidéo puis il y avait deux requins il y avait une raie et une tortue donc c'est sûr et certain que si le requin s'approchait de Maxime c'était terminé d'ailleurs hier je me baignais puis il y a un requin qui m'a passé entre les deux gens on n'aise même pas puis là je suis sorti de l'eau puis j'ai commencé à filmer le requin puis quand je suis embarqué dans l'eau le requin il est venu vers moi puis écoute ça mesure environ 7 à 10 pieds de long c'est dur à dire parce que c'est dans l'eau puis le requin il est venu vers moi puis je te dis j'ai commencé à capoter c'est assez impressionnant c'est comme si on est dans la forêt au Canada puis il y a un ours qui vient vers nous on sait pas trop comment réagir mais c'est la même chose qui se passe c'est vrai fait que Alexi dans le fond tu connais un petit peu le but du Mastermind c'est que les gens appellent à te connaître un peu parce que oui on est des bons chums tout ça mais moi je connais ton côté rock'n'roll party animal les gens ne connaissent peut-être pas mais moi je connais un petit peu ton côté business mais c'est ça que les gens je veux que tu saches un peu qu'est-ce que t'as fait dans le passé parce que là en ce moment si je me trompe pas t'as 22 ans effectivement j'ai eu 22 ans en février dernier moi en fait je suis une personne vraiment vraiment simple je suis venu à Laval j'ai resté là 5-6 ans j'ai eu une enfance vraiment formidable surtout à cause de mes parents mais surtout à cause de ce qu'ils m'ont implanté comme valeur donc je suis des bons amis tout ça puis j'ai eu la chance de déménager à 4 reprises dans plusieurs places au Québec donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir en rencontrer plusieurs personnes dès mon jeune âge donc c'est ce qui m'a permis de développer une certaine façon une facilité à parler avec plusieurs gens sans avoir de crainte puis donc dès mon jeune âge j'ai commencé à vendre de la limonade sur le coin de rue les gens venaient sur le coin de rue j'achète j'ai vendu de la limonade avec moi ça coupe un peu Alexis d'après moi c'est chaud puis ma petite soeur était deux ans plus jeune que moi fait qu'on a toujours ri de ça par la suite parce que c'est sûr que étant plus vieux qu'elle j'en profite un petit peu mais aujourd'hui on en rit puis c'est bien drôle donc vers l'âge de 6-7 ans j'ai déménagé à Québec donc j'ai eu un petit traumatisme qu'on appelle perdre toutes ses amies recommencer à zéro par contre à l'âge de 6 ans c'est très simple de recommencer à zéro parce que on a la mémoire très courte puis on se rappelle pas de tout ce qui s'est passé auparavant donc à ce moment là j'arrive à Québec puis on arrive en pleine forêt puis à l'école là-bas à Beaupré c'est très simple de se faire des amis parce que les gens sont vraiment accueillants puis on dirait que le niveau de stress est beaucoup moins élevé dans ces régions de pays donc j'arrive là-bas puis je commence déjà à construire des cabanes dans les arbres puis je développe le côté manuel que j'ai toujours eu mais que je ne connaissais pas encore puis d'ailleurs mon grand-père, mon père c'est des gens qui sont très manuels donc c'est ce qui m'a permis de découvrir que j'aimais construire avec mes mains donc je construisais des cabanes dans les arbres puis on s'amusait de bouger de forêt en forêt à construire plusieurs cabanes donc deux ans plus tard mon père m'annonce qu'il y a eu un offre d'emploi à Montréal son meilleur ami d'enfance qui était à l'université avec lui lui annonce qu'il y a une belle offre d'emploi chez Coupal matériaux Coupal une compagnie de matériaux qu'on a acheté éventuellement dans l'histoire puis donc mon père ne veut pas refuser l'offre parce que c'est une offre à ne pas manquer donc on déménage à Saint-Bruno deux ans plus tard donc j'ai passé deux ans de ma vie à Québec au Mont-Saint-Anne à côté de la montagne de ski puis un autre traumatisme je recommence à zéro je perds tous mes amis à ce moment-là on ne connaît pas Facebook on ne connaît pas MSN en fait on est trop jeune pour être sur ces médias-là donc j'arrive à Saint-Bruno je recommence à zéro je suis en quatrième année du primaire j'ai fait d'autres amis j'ai plus la forêt aussi disponible que je l'avais à Québec donc je perds la disponibilité la possibilité de faire des cabanes dans les arbres fait que je suis très déçu de ça puis il faut que je me trouve une nouvelle passion une nouvelle façon de faire pour être heureux fait que je rencontre des nouveaux gens on commence à jouer au hockey dans la rue c'est pas une passion de mon côté fait que je suis vraiment malheureux mon père il m'aide à faire les pour et les contre de pourquoi c'est mieux ici pourquoi c'était mieux là-bas finalement avec le processus de faire les pour et les contre je réalise qu'où est-ce qu'on est on est choyé à Saint-Bruno c'est une belle petite ville un beau petit village sûrement que les gens connaissent donc je profite de l'occasion pour me mettre en valeur à l'école donc je commence à faire un peu de publicité au niveau moi je suis rendu à peu près à 8-9 ans je fais un peu de publicité à l'école à ce moment-là je fais des lavato chaque samedi dimanche je pars avec mon vélo j'ai une charrette sur mon vélo puis on va dans un golf à Saint-Bruno moi en fait je me suis arrangé à 8-9 ans de rencontrer le propriétaire du golf à Saint-Bruno qui aujourd'hui n'est plus vraiment existant puisqu'il y a eu beaucoup de construction aujourd'hui sur ce golf-là donc le golf n'est plus existant mais à 8-9 ans moi je faisais des lavato je lavais entre 40 et 50 véhicules par jour à la main intérieur et extérieur je n'ai pas permis de conduire je lave les autos j'emprunte un corps de golf pour aller visiter les clients à l'autre bout du parking pour leur mentionner que moi je lave des véhicules avec un de mes amis que j'avais engagé à ce moment-là puis donc les gens me font confiance même si j'ai 8-9 ans ils me passent leurs clés de voiture puis à Saint-Bruno comme vous le savez c'est une ville où les gens ont plus d'argent qu'à certaines villes au Québec excusez-moi puis donc ils me passent leurs clés des fois c'est des Audi des fois c'est des Porsche des fois c'est des gros camions donc je prends le véhicule je laisse le go-kart là je m'envoie à l'autre bout du parking je leur lave l'auto eux autres ils ont un 9-8 trous à faire quand ils reviennent leur voiture est propre in and out selon ce qu'ils ont choisi comme service puis je fais entre 25 et 40$ de l'heure à ce moment-là donc éventuellement le golf comme je l'ai dit il ferme parce que les maisons se construisent donc je perds la possibilité de pouvoir faire mes lavato là donc je vais visiter le Rona à Saint-Bruno pour reproduire ce que j'ai fait dans le parking du Rona le propriétaire n'était pas vraiment à l'aise à l'idée que je fasse ça donc il ne m'a pas permis de le faire donc ce qui arrive c'est qu'il faut que je me trouve une nouvelle solution de faire des sous oui à 8-9 ans je suis rendu là dans ma vie à penser à faire des sous c'est fou hein j'ai toujours été comme un 5-10 ans à l'avance sur tout ce qui était business puis même encore aujourd'hui tu sais j'ai 22 ans puis je me tiens avec des gens de 30-40 ans des fois 50 ans puis que ce soit des mentors, des partenaires ou des personnes avec qui je me tiens pour faire des projets je suis tout le temps 10 ans en avance donc c'est ce qui me permet de tout le temps récolter la possibilité d'embarquer dans les projets donc à 8-9 ans Rona me refuse donc ça marche juste pas donc là c'est sûr que je suis au primaire donc les devoirs, les leçons tout ça c'est sûr que je suis encore influençable donc mes parents me disent continue à faire tes devoirs, continue à faire tes leçons donc je fais ça comme tout le monde j'ai pas des super notes mais tu sais je passe à 70-75% dans le temps c'était des A, c'était des B, c'était des C donc j'avais des C+, des B, des fois des B+. c'était rare que j'avais des A à part en éducation physique donc éventuellement vers 10-11 ans je découvre que j'aime ça tourner les gazon mon père vers 10 ans il me dit Alexis tu veux-tu commencer à tondre notre gazon chez nous je vais te donner environ 10-15$ par semaine donc je commence à tondre le gazon, il m'a acheté une tondeuse je tondre le gazon chez nous puis je me rends compte que mes voisins font le gazon eux-mêmes puis moi je fais le gazon chez nous mais ça me prendrait pas plus de temps mettons un samedi d'embarquer sur leur terrain de faire leur gazon pour 10-15$ à ce moment-là donc je vais cogner aux portes de mon voisinage puis j'offre mes services en fait j'ai aucune carte d'affaires j'ai aucun petit papier qui disait je suis qui, qu'est-ce que je fais mais j'offre mes services puis je tondre les gazon donc les voisins me donnent 15$ à chaque fois à chaque semaine pour que je tondre leur gazon l'année suivante étant vraiment intelligent je dis aux gens écoutez vous avez été clients l'année passée là c'est sûr que j'utilisais sûrement pas le mot client parce que je connaissais peut-être pas ce mot-là mais je leur disais exemple écoutez le prix du gaz a augmenté l'inflation tout ça c'est sûr que je prenais pas ces mots-là parce que j'étais pas assez renseigné sur tous ces termes-là mais je leur disais que tous les prix augmentaient chez McDonald's exemple le Big Mac avait augmenté ou les cafés etc. fait que je disais cette année à la place de 10-15$ ça va être 15-20$ fait que j'augmentais mes prix comme ça puis les voisins me référaient de voisin en voisin donc je faisais de plus en plus de clients fait que là à un moment donné mon quartier était pas mal saturé donc je pouvais plus me promener à pied pour faire tout mon voisinage fait que je me suis construit une petite charrette que j'ai attachée sur mon vélo puis je me promenais en vélo avec une charrette avec une tondeuse, un wheat eater puis un petit blower avec un balai et un sac en plastique pour faire les plates-bandes puis j'avais agrandi ma clientèle là j'avais après 12-13 ans j'avais environ 45 clients, 50 clients donc le samedi dimanche pendant que les gens jouaient au hockey dans la rue ou pendant que les gens jouaient aux jeux vidéo ou peu importe puis moi je tournais des gazons puis à ce moment-là je faisais environ 1000$ par semaine à tourner des gazons fait que éventuellement la clientèle augmente d'année en année donc j'engage un de mes amis je lui dis écoute moi je vais agrandir ma charrette je vais mettre une tondeuse de plus sur la charrette puis on peut se suivre en vélo puis on va se promener de client en client puis on va pouvoir y aller comme ça fait qu'à la fin de la journée on séparait les profits d'une façon équivalente à l'effort qu'on mettait et à l'investissement qu'on avait mis dans la business en tant que tel puis c'est ça fait que là j'approche 15-16 ans j'ai aimé de conduire, j'ai été retardé un peu petite anecdote à côté mes parents c'est les parents qui sont vraiment vraiment disponibles, accueillants comment je pourrais m'exprimer pour que les gens comprennent les gens qui connaissent mes parents vont comprendre j'ai un chalet moi à Magog avec mon père qu'on a acheté ensemble deux ans un chalet de six chambres l'été, l'hiver, peu importe la saison j'invite une dizaine de chums à la maison mes parents ça ne leur dérange pas, il n'y a pas de problème donc j'ai des parents super formidables donc à un moment donné où est-ce que je m'en allais avec ça les parents sont vraiment accessibles tout ça donc qu'est-ce que je voulais dire avec ça tu parlais de ton chum avec la brouette que tu séparais les profits séparais les profits tout ça euh qu'est-ce que je voulais dire maudite boisson maudite boisson de Simonac profitez du paysage pendant qu'on a le temps honnêtement ici c'est super beau la plage est super belle la température est super belle non mais sans farce ce que je voulais dire c'est que c'est que c'est que c'est que oui c'est ça c'est le permis de conduire c'est ça permis de conduire les parents sont super disponibles mes parents me donnent l'attitude de faire ce que je veux un peu plus que les autres parents si je peux me permettre donc à un moment donné j'ai abusé un peu de 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 cette oui je sais j'ai compris Maxime je l'ai vu dans les commentaires donc j'abuse un peu du fait que mes parents me donnent plus de l'attitude que les autres parents puis à un moment donné un soir je m'en vais chez un de mes chums que mes parents ne connaissent pas en passant et d'ailleurs une autre anecdote dans l'anecdote hier on a été au Club Med ici puis j'ai rencontré le frère de ce gars-là puis j'ai dit tant d'arnouches que le monde n'est petit je suis au Bahamas sur une île déserte puis toi t'es ici puis je te vois ici puis 6 ans plus tard je te vois tu sais fait que là c'est permis de conduire on moi je vais pas casser votre bite là mais le poulet est très gros elle va pas se le manger dans mon nom donc là ce qui se passe c'est que donc là ce qui se passe c'est que je m'en vais coucher chez mon ami puis j'invertis pas mes parents à ce moment-là parce qu'on a pas de téléphone cellulaire à ce moment-là j'en ai eu un peut-être un an plus tard puis mes parents me cherchent toute la nuit ils appellent la police parce que ça fait environ 6-7 heures qu'ils m'ont pas trouvé qu'ils m'ont pas vu donc ils commencent à s'inquiéter je vais enlever ça ça vient du Costa Rica ça a pas rapport on est au Bahamas fait que là mes parents le lendemain moi je rentre chez nous vers 9-10 heures le matin puis mes parents me chicanent parce que toute la nuit ils m'ont cherché puis ils ont vraiment eu peur fait qu'ils m'ont dit écoute Alexis t'es pas responsable malgré le fait que t'es en affaire là ça marche pas tu nous as pas averti que t'allais coucher chez quelqu'un d'autre ça marche pas donc ton premier conduite t'es censé pouvoir le commencer cette semaine mais tu vas le commencer seulement dans 3-4 mois donc là j'ai 3-4 mois à attendre pour avoir mon permis de conduite puis rappelez-vous jetons les gazon en vélo c'est beaucoup plus long puis moi j'avais hâte d'avoir mon premier camion donc là je suis vraiment déçu de ça donc j'assume les conséquences puis naturellement mon permis de conduite je le commence plus tard donc là je ferme mon permis de conduite ça prend 6 à 1 an à 6 mois à 1 an avant d'avoir le permis de conduite finalement j'ai acquis le permis de conduite ça me prend un véhicule là on est rendu à 16-17 ans puis comme je travaille depuis l'âge de 8-9 ans j'ai beaucoup de ben j'ai beaucoup j'ai beaucoup de sous pour un gars de cet âge-là de côté donc je veux m'acheter de l'équipement pour commencer à faire ma tonte de pelouse avec un camion un chariot un trailer en fait puis une remorque puis de la meilleure équipement donc je demande à mon père s'il veut m'aider à investir dans mon projet donc mon père le prêtre des sous qu'il me dit il faut que tu me remettes ça dans trois mois donc là moi je suis un peu stressé parce qu'il me passe un bon montant quand même puis là j'ai j'ai 16-17 ans puis j'ai trois mois pour le rembourser la saison n'a pas commencé j'ai les sous de côté je n'ai pas assez pour le rembourser parce que le montant était supérieur à celui que j'avais dans mon compte de banque donc ce qui se passe c'est que je signe beaucoup de clients je fais beaucoup de publicité parce que je me suis toujours entouré de bonnes personnes dans la vie pour accomplir les choses à un autre niveau donc à 16-17 ans j'avais déjà un gars qui s'occupait de mon marketing qui m'a fourni un site web des flyers bref je faisais du porte-à-porte j'envoyais beaucoup de flyers parfois au Canada aussi puis j'avais signé beaucoup de clientèle donc en temps de trois semaines j'avais remboursé ce que je devais rembourser en trois mois à mon père la saison commence j'ai trois ou quatre employés on y va de l'avant ça marche ça fonctionne puis là éventuellement l'entreprise grossit l'entreprise grossit de plus en plus d'heures là à 16-17 ans on est en secondaire 5 puis en secondaire 5 moi je suis à l'école privée en passant au Séminaire Saint-Trinité à Saint-Bruno une école où est-ce que en secondaire 2 il faut lire des livres de l'espagnol ça d'épais puis étant un peu hyper actif sans l'être vraiment diagnostiqué j'y lire j'aime pas se lire l'école j'adore pas ça je suis pas mauvais je suis pas le meilleur donc moi le matin on commençait à 9h30 l'école j'avais 2h de dîner puis on finissait à 4h45 je tondais 5-6 gazon le matin avant d'aller à l'école j'arrivais à l'école avec mon vélo mon chariot avant d'avoir mon camion bien sûr je prenais ma douche à l'école je rentrais à l'école sur l'heure du midi j'avais tellement hâte j'avais 10-15 gazon je revenais à l'école en bicyclette je prenais ma douche l'école continuait on avait 2 cours je retournais tondre les gazon après l'école donc éventuellement j'ai mon camion donc là ça facilite la tâche parce que ça va beaucoup plus vite puis éventuellement vers l'âge de 18-19 ans j'ai la chance d'acheter une compagnie à Saint-Bruno qui est plus ou moins en faillite mais qui va pas super bien donc je fais l'acquisition d'une business autant de l'équipement et de la clientèle à un moindre coût bien évidemment parce que la clientèle parce que la compagnie n'allait pas super bien elle était vraiment en santé les deux actionnaires n'étaient pas vraiment en fonction de continuer la compagnie donc je fais l'acquisition de tout ça à ce moment-là ça me prend de l'argent donc j'emprunte encore de l'argent à quelqu'un d'autre cette fois-là pour acheter l'équipement pour acheter la clientèle on parle d'environ à ce moment-là une cinquantaine de mille si c'est pas 60 à 16-17 ans donc là je monte la business j'ai 3-400 clients d'entretien paysager j'ai un gros chiffre d'affaires pour un gars de 16-17 ans là on monte la business j'engage des gars de 25-30 ans là je suis rendu une dizaine dans le poyer puis là il arrive l'âge où est-ce que j'ai 21 ans ça ça fait environ 6 mois un an et je suis fatigué je suis fatigué là mais fatigué là ça n'a pas de bon sens comment j'ai travaillé fort depuis l'âge de 12 ans depuis l'âge de 8 ans il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie il faut qu'il y ait un changement ça me prend un nouveau défi je rentre à reculons le matin dans la business qui m'a mis au monde dans le paysagement fait que là je me pose des questions je me pose des questions le printemps passé Maxime Rondeau et moi si vous connaissez Maxime Rondeau c'est un de mes bons amis c'est un de mes meilleurs amis c'est mon partenaire dans les chalets ce n'est pas nordique on loue des chalets on veut partir un chalet j'ai pas le temps de le faire je dis à Maxime écoute je vais faire une dernière saison après ça je vais tout vendre je vais recommencer à zéro dans d'autres choses donc Maxime m'a dit écoute je suis prêt à t'attendre donc on met ça de côté puis je fais ma saison mais je vous le dis la saison 2017 ça a été vraiment vraiment difficile à passer au travers parce que j'étais vraiment tanné de faire ça j'avais aussi une compagnie de location d'équipements où est-ce qu'on louait des équipements un peu comme Lutecfond un peu comme Simplexfond à travers le Québec avec un autre partenaire que j'ai eu puis je travaillais entre 100 et 120 heures semaine je vous le dis c'était vraiment quelque chose mais il n'y avait pas du déneigement le verre aussi à la suite oui c'est ça l'hiver on faisait du déneigement aussi toutes les ronas toutes les ronas les marsilles de la rive sud au complet on les déneigeait au complet donc vraiment des grosses années vraiment difficiles sur un corps humain le stress que tout ça peut apporter c'est vraiment compliqué c'est vraiment difficile à gérer au-delà du stress il y a le fait de on voit moins ses amis on voit moins sa famille j'ai perdu ma copine dans le temps à cause de ça parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je travaillais autant après ça la famille les amis le fait de ne pas profiter de la vie autant que je pourrais en profiter si je faisais autre chose qui était beaucoup plus facile à faire sans travailler moins fort parce que le paysagement c'est compliqué de déléguer parce que les gens qui travaillent dans ce domaine-là c'est compliqué c'est saisonnier c'est tout le temps recommencer au printemps parce que des fois les employés tu es par l'hiver parce que tu manques d'ouvrage pour leur donner l'ouvrage donc il faut le temps que tu recommences donc j'étais un peu tanné de cette façon de faire-là puis en juin dernier je me suis acheté un bateau de Wakesurf puis l'été passé j'en ai fait 4 fois seulement ça n'a pas de bon sens d'acheter un bateau puis de l'utiliser 4 fois seulement dans la maudite été donc je me suis rendu compte qu'il y avait un problème j'étais peut-être pas en problème d'argent oui j'étais libre d'argent mais j'étais pas libre de mon temps puis le temps ça vaut de l'argent le temps c'est vraiment quelque chose d'important donc il a fallu que je trouve une solution pour améliorer ma situation puis je manquais de temps donc j'ai tout vendu j'ai tout mis ça de côté j'ai commencé à inverser dans l'immobilier un peu comme Nicolas Gallarneau dit justement j'ai acheté des terrains avec et sans Maxime Rondeau sur le projet à la série du Moulin j'ai acheté un chalet avec mon père à Magog j'ai acheté d'autres immeubles aussi ailleurs j'ai donc j'ai compris que le temps c'était vraiment important donc depuis ce temps-là mais c'est vraiment difficile parce que là le printemps est recommencé puis je vois tous les paysagistes recommencer leur saison puis je me dis ici Monac j'ai j'ai fait un 180 degrés sur ma vie puis je recommence à zéro mais je suis fier de tout ça parce que c'est pas tout le monde qui est capable de mettre un X sur quelque chose puis de recommencer à zéro puis c'est vraiment c'est vraiment huge c'est vraiment gros comme décision puis je l'ai prise puis je recommence sur quelque chose justement on en parlera plus tard dans la vidéo si on a le temps mais c'est important les amis de y aller au fond profiter de chaque seconde de votre vie aller au fond de chacune de vos défis de chacune de vos pensées vous allez regretter plus tard si vous faites pas ça donc c'est ce que j'ai à dire sur sur ça puis là en ce moment Alexis mettons là si je retiens un peu le message que tu veux passer aux gens parce que tu travaillais des centaines d'heures par semaine avec toutes tes compagnies et tout ça puis là tu as décidé du jour au lendemain de faire un gros 180 de tout vendre ça de repartir à zéro parce que tu trouvais que ta vie n'était pas balancée tu avais besoin de plus de temps c'est carrément ça que tu as fait mais là jusqu'à maintenant tu me parlais des immobiliers c'est quoi tes projets mettons pour la prochaine année puis les prochains 5 ans c'est quoi que tu envisages de faire à part juste immobiliers tu me parlais d'autres choses aussi prêts privés etc. justement tu sais quand je vous disais que je m'entourais des bonnes personnes pour passer à un autre niveau je me sentais entouré de bonnes personnes dans plusieurs créneaux différents exemple qu'on parle de l'immobilier Maxime Rondeau c'est mon partner dans l'immobilier on a des chalets ensemble qu'on loue les week-ends, les semaines, au mois, peu importe donc le chalet locatif c'est une business dans laquelle je mets beaucoup de mon temps présentement pour grossir l'effet de levier qu'on peut avoir avec cette business-là l'achat de terrain pour profiter de la plus-value qu'on va avoir avec l'équité qui va se former, avec l'inflation, avec les mouvements qui vont se passer sur un projet c'est les projets que je fais présentement justement à cet effet-là on est présentement dans les Bahamas parce qu'on a la chance de pouvoir investir ici peut-être, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer parce que c'est plus compliqué ici parce que les lois sont différentes il y a beaucoup de corruption donc on est ici durant une dizaine de jours pour regarder ce qu'il y a à faire à ce sujet-là Sinon, le prêt privé, je suis justement en train de partir ça avec un des partenaires pour partir une business de prêt privé on est dans les démarches présentement avec notre comptable, notre fiscaliste pour partir ça donc ce qu'on va faire, c'est des prêts de 300 à 750$ pour aider les gens dans leur situation critique par exemple, ils ont un ticket ou ils ont un bad luck ils ont une inondation chez eux, ils ont un problème donc on va les aider à faire un pas vers l'avant avec un petit prêt qu'on va pouvoir leur faire ça c'est un projet que je suis en train de mettre du temps là-dedans Sinon, Joël Villodeau, un des bons amis avec qui j'ai été au Costa Rica il a un mois et demi lui, il fait du e-commerce, il a une business de e-commerce puis ça c'est un projet que j'adore, j'adore, j'adore parce que tu mets pas beaucoup de temps là-dedans puis ça te rémunère, ça donne un bon résiduel à chaque mois puis tu mets pas beaucoup de temps puis quand je parle de temps, je parle de mon passé que j'avais pas beaucoup de temps pour faire tout ce que je voulais faire donc l'important c'est de trouver des business avec lesquels on peut avoir le plus de temps possible pour faire nos autres business ou nos trucs personnels donc l'e-commerce c'est un projet que je suis en train de vouloir démarrer donc Joël, je vais le rencontrer dès mon retour d'ailleurs on a eu une conférence d'ailleurs t'es venu, ça fait environ une semaine aux États-Unis qui avaient une business d'e-commerce qui faisait entre 15 et 20 millions par mois de vente pour lequel je travaille présentement moi aussi ma plus grande force, parce qu'en tant qu'entrepreneur ça prend des forces pour réussir, c'est pas la vente la vente c'est quelque chose avec laquelle j'ai une facilité mais je suis pas le meilleur en vente ma plus grande force c'est la négociation partout où est-ce que je vais, partout où est-ce que je mets les pieds que ce soit dans un restaurant, un magasin de détails que ce soit dans la rue avec quelqu'un, une membre de garage chez Rona, chez McDo, peu importe partout où est-ce que je vais, je négocie je paye jamais le prix affiché donc je suis en train de partir une plateforme en ligne ça va s'appeler toutsenégocie.com puis les gens vont pouvoir s'éduquer sur la négociation bien sûr parce que je crois que c'est pas nécessairement ce que tu gagnes par année qui est important c'est ce qui te reste à la fin de l'année qui est important donc exemple que tu gagnes 10$ par année et que tu en dépenses juste 1$ parce que tu as bien négocié il te reste 9$ mais si tu fais 20$ et que tu en dépenses 14 il te reste 6$ donc t'es pas gagnant donc t'as pas compris donc la négociation ça fait partie de l'entrepreneuriat, de la business donc je pense que les gens ont besoin d'une certaine éducation sur ce sujet-là donc c'est pour ça que je mets un pas de l'avant sur ce projet-là donc c'est pour ça qu'il se passe présentement dans ma vie l'immobilier, les Bahamas j'ai fait 5 voyages durant l'hiver dernier justement pour trouver une place dans le sud où investir pour démarrer des villas en location peut-être un resort, un hôtel ou peu importe avec nos partenaires l'immobilier, le prêt, le site en ligne pour la négociation et un e-commerce c'est le projet sur lequel je travaille présentement et la gang qui nous écoute en ce moment avez-vous des questions pour Alexis ? je sais qu'il y en a peut-être qui sortent en ce moment si vous avez des questions, posez-les il est beau à lui aussi donc il va être capable de vous répondre puis sinon, ben Alexis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous en live parce qu'on sait qu'en ce moment ok, il y a Nicolas qui dit multi-logements est un avenir à regarder justement, à cet effet-là Nicolas, je l'ai rencontré ça fait environ un mois on s'est rencontré sur l'heure du midi dans un T-Mountain à Saint-Jérôme Nicolas a investi beaucoup de son temps et beaucoup de son argent dans beaucoup de formations pour investir dans l'immobilier à logement et puis Nicolas il a 25-26 ans si je me souviens bien puis très solide le gars, très solide le gars il a 25-26 ans il a 60-70 portes environ dans l'immobilier donc un gars très formidable avec lequel j'aimerais travailler éventuellement donc justement l'immobilier, multi-logements c'est un autre projet que je pourrais embarquer aussi mais j'ai tellement un projet qu'il faut que j'en choisisse aussi That's it Merci beaucoup Alexis Merci beaucoup de ton temps passe un bon temps en voyage c'est vrai que ça allait à Max et faites attention les boys avec les requêtes parce qu'on veut vous voir quand vous allez revenir Si tu veux construire tes projets immobiliers on va pas trop creux Donc sur ça les amis, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo j'apprécie beaucoup que vous ayez écouté la vidéo foncez, foncez, n'ayez pas peur d'aller au bout de vos pensées comme je l'ai dit tantôt L'entrepreneuriat c'est difficile mais dans l'entrepreneuriat ça vaut la peine ça vous apporte beaucoup de bienfaits éventuellement sur qu'est-ce que vous êtes comme personne qu'est-ce que vous allez faire donc c'est ça, merci beaucoup puis je vous laisse sur le paysage des bavons Allez ici j'ai une question pour toi pour finir Vas-y Ici j'ai une question si tu avais un bon livre à me conseiller pour l'immobilier ça serait quoi ? Des livres sur l'immobilier il y en a beaucoup ça dépend quel genre d'immobilier tu veux faire ça c'est qui ça c'est Jonathan Laplombe qui demande ça ça dépend si tu parles d'immobilier horizontal Martin Provencher qui est une personne qui fait de l'immobilier horizontal qui est formidable comme personne en passant il a écrit un livre qui s'appelle l'immobilier en 2025 donc le monsieur il est visionnaire il prospecte ce qu'il va se passer en 2025 donc ça c'est un livre qui est très très bon pour l'immobilier horizontal quand je dis horizontal on parle bien de terrain sinon pour ce qui est de l'immobilier que tout le monde connait qui est peut-être les flips ou peut-être acheter des logements puis les louer il y a Jacques Lépine qui a écrit plusieurs livres dans l'immobilier à ce sujet-là sinon il y a les mordus de l'immobilier par Jocelyn Grégoire qui ont une revue hebdomadaire sur le sujet de l'immobilier qui peut être intéressant aussi pour t'aider à avancer dans ce processus-là sinon Nicolas Galarneau a écrit dans les commentaires tu peux lui écrire aussi il y a des bons conseils à donner William Faustin as-tu un bon conseil pour négocier ? pour cette question-là Alexis on va faire je vais te réinviter parce que ça fait quand même un bon moment que t'es là mais pour Will qui veut des conseils sur la négociation qu'est-ce qu'on va faire Alexis c'est qu'on va faire un live ensemble dans les prochaines semaines qu'on va faire un live sur la négociation donc Will probablement que tu vas aimer ça et Alexis tu vas aimer ça je suis 100% d'accord mais Will un petit conseil rapide quand tu négocies enlève ta gêne ta gêne là tu apprends tu l'enlèves et tu parles avec la personne comme si c'était ton meilleur ami une fois que tu as compris ça ça va faciliter toute la chose au complet c'est sûr que là il y a beaucoup d'aspects psychologiques tout ça qui peuvent t'aider aussi à améliorer ta situation pour négocier mais le meilleur truc que je peux te donner c'est ne pas être gêné ne payer jamais le prix que tu demandes parce que tout se négocie 100% mon point thanks buddy j'apprécie énormément bonne fin de voyage t'en prendras une grosse prod pour moi pis avec tu reviens on fêtra ça un jour vous serez ici et vous profiterez de vos revenus de l'immobilier du e-commerce ou peu importe et vous comprendrez pourquoi que l'entrepreneuriat c'est très cool on se parle bientôt merci bonne journée merci beaucoup